Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Astaghfirullah Astaghfirullah c'est une expression qui suffit mais l'islam, la tradition nous a appris comment on peut encore être fait cette demande de pardon par diverses invocations qui sont authentiques. L'une d'entre elles nous dit ceci J'ai entendu mon père me relater que mon grand-père avait entendu le messager de Dieu dire Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayya al-qayyoum wa atoubou ilay Je demande pardon à Dieu, hormis lequel il n'y a pas d'autre Dieu, le vivant, le subsistant par soi, qui maintient l'ordre de toute chose Et je reviens à lui me repentant, donc le dire trois fois Et bien celui qui agit ainsi, il lui pardonne même s'il a fui au moment de l'assaut au combat Le hadith est authentique Donc il faut savoir qu'en islam, le fait de fuir au moment du combat, lorsque les deux armées se rencontrent Et bien c'est un grand péché, parce que précisément pour le musulman il est question de défendre la communauté musulmane contre un agresseur Et cela peut être perçu comme une forme de trahison par rapport au rôle qui doit être le sien à ce moment précis Encore parce qu'il n'est pas déterminé à aller à la rencontre de son créateur Parce que la mort dans la voie de Dieu ouvre les portes du paradis en règle générale Et donc fuir à ce moment précis, c'est un grand péché Et bien même ce péché, Dieu le lui pardonne Donc c'est un encouragement pour nous à répéter ces invocations trois fois le matin, trois fois le soir Par exemple, que Dieu nous guide sur toutes les voies du bien Wajazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim